Pour terminer l'année scolaire 2023-2024 en beauté, le complexe scolaire La Plume, situé à Coloma Soloprimo dans la commune de Ratoma, a organisé un grand événement pour les enfants de la maternelle. Cet événement comportait deux volets principaux, à savoir une exposition éducative et une série de prestations portant sur la restitution sommaire des différents programmes de la maternelle. Le vendredi 7 juin, le premier volet de l'événement a été une exposition d'animaux, de plantes, de fruits, de légumes, de céréales. L'objectif du complexe scolaire La Plume, comme son nom l'indique, c'est de former les élites de demain. Et nous ne pouvons pas former ces élites sans apporter un plus dans le mode d'enseignement, dans le mode de fonctionnement de l'administration et de l'école de façon générale. Donc nous, nous avons décidé de lier la théorie à la pratique. Le programme des enfants, nous leur donnons c'est quoi un arbre. Nous leur expliquons les différentes parties de l'arbre, nous leur disons les animaux domestiques, les fruits et légumes. Mais, comme vous le savez, la plupart des enfants qui sont dans les villes n'ont jamais vu de leur vie certaines plantes au-delà des images ou certains animaux. Peut-être il y en a qui boivent certains fruits et légumes. Donc nous nous sommes dit, au lieu que la formation ne reste que théorique, de trouver des voies et moyens pour transporter ce qu'il faut, pour que les enfants les voient, pour qu'ils puissent toucher et sentir. Donc, l'objectif c'est de lier la théorie à la pratique. Parce que, le plus souvent, la formation chez nous, elle est axée sur la théorie. Mais nous, nous voulons autre chose. Parce que, nous ne voulons pas que nos enfants soient des théoriciens. Nous voulons que nos élèves soient des praticiens. Et pour qu'ils soient des praticiens, il faut que ceux qui voient en classe, ils soient à mesure de les connaître, de les pratiquer dans la vie courante. C'est pourquoi des éleveurs, des fleuristes et des vendeurs de fruits et légumes sont invités à cet événement, afin de permettre aux enfants de voir en pratique ce qu'ils apprennent en théorie. Nous sommes au stand des plantes. La première table contient les arbres fruitiers. Nous avons le citronnier ici. Nous avons le citronnier, l'oranger, le palmier, le cocotier, le maïbier, l'avocatier. Par là, la deuxième table contient les fleurs, des roses. La troisième aussi contient les fleurs, des roses. C'est mélangé, des roses. Qui ne voit un poulet ? Vous avez tous des poulets à la maison ? Vous leur donnez à manger ? Alors, reviens au lapin. Regardez le lapin. Vous avez vu le lapin ? Comment il s'appelle ? Le puits-là ! Hein ? Le puits-là ! Oui ! C'est bon ? Oui ! Ok, d'accord. Regardez aussi. Ça, c'est un pigeon. Qui ne voit un poulet comme ça à la maison ? Oui ! Vous l'avez ? Alors, dis-moi ton nom. Dis-moi ton nom. Vous l'avez, c'est un lapin. Vous l'avez, c'est un gâteau. Je fais la main de la main. Ok. Oui ! Qui est la mise au lapin ? Oui ! Vous êtes tous la mise au lapin ? Oui ! Alors, qu'est-ce que vous donnez au lapin à manger ? La carotte ! Hein ? La carotte ! La carotte ! Oui ! Et plus fois encore. Vous avez vu ? Et ça, c'est le poulet, le type américain. Alors, de l'astre américain. Alors, s'il vous plaît, on va vous montrer à l'heure, une autre jarre, une poule d'origine indienne. On dit que c'est le poulet blama. Regardez, regardez la poule. Vous l'avez vu ? Elle est jolie, non ? Oui ! Elle est jolie, non ? Oui ! Qui peut me dire son nom ? Alors, dites-moi son nom. Dites-moi son nom. Le che... Il est de quelle couleur, le cheval-là ? Il est de cheval, couleur ? Le couleur blanc. Regardez, vous connaissez l'animal-là ? Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? C'est pas la girafe. C'est la girafe. Ça, c'est... Oh, bravo ma chérie, ça c'est le chameau. Vous avez vu encore les chèvres qui sont là-bas. Regardez. Hein ? Maronne, merci ma chérie. Et ça, qu'est-ce que c'est ? L'orange. Ça fait... C'est l'orange. Très bien. Pardon, c'est l'orange. Et ça, qu'est-ce que c'est ? L'orange. Allez, c'est l'orange. L'orange. Très bien, y'a rien à tout. Et ça, qu'est-ce que c'est ? L'orange. C'est l'orange. Ça, c'est l'orange. Ça, c'est quoi ? L'orange. Ça, c'est quoi ? L'orange. C'est l'orange. C'est l'orange. C'est l'orange. La mandarin. La mandarin. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Le... 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 C'est avec ça qu'on fait le djinnian. J'avais compris. C'est avec ça qu'on fait le djinnian. Ça, c'est le djinnian. Le samedi, le deuxième volet de l'événement a eu lieu. Les enfants ont présenté des résumés des différents programmes de la maternelle à travers des exercices qui leur ont été soumis. C'est extraordinaire. Dieu aimé. Dieu apprenant. Dieu lecteur. Dieu scientifique. Dieu identique. C'est la raison pour laquelle le vieux est d'un avril. Le tout, c'était pour montrer quoi aux parents d'élèves à travers ses prestations. Les activités qui ont été présentées aujourd'hui aux parents d'élèves avaient pour but de montrer aux parents ce que leurs enfants ont fait durant l'année scolaire. Nous n'avons pas l'occasion de rencontrer régulièrement les parents à cause des obligations des uns et des autres. Donc, à l'occasion de la fin de l'année, nous nous sommes dit qu'il faut montrer aux parents ce que leurs enfants ont à apprendre au cours de l'année scolaire. C'est ce que nous avons fait. Les enfants de la petite section, j'avais vu que nous, même le message de bienvenue a été fait par un élève de la grande section. Et la présentation de l'établissement a été faite par un élève de la petite section. Pour vous dire combien de fois nous travaillons à la fois dans les classes et aussi en impliquant en profondeur l'enfant, qui est le noyau de l'intervention de l'enseignant ou de l'enseignement à la plume. Ces prestations montrent les progrès et les compétences acquises par les enfants tout au long de l'année. Et l'administrateur adjoint en est très satisfait. Si vous voyez déjà un élève de la petite section ou de la moyenne qui sait écrire son nom, qui peut écrire les 7 jours de la semaine, les 12 mois de l'année, ça veut dire que moi, parent qui envoie mon école dans cet établissement, mon investissement a été vraiment un investissement fructueux, un investissement rentable. Donc c'est ce que nous avons voulu montrer aux parents, pour ne pas qu'ils soient, excusez-moi du terme, des observateurs, qu'ils voient eux-mêmes ce que font leurs enfants. C'est ce que nous avons voulu faire aujourd'hui avec les activités qui ont été présentées aujourd'hui. La nutrition est aussi une des priorités pour le complexe scolaire La Plume. Et c'est pourquoi il a invité des nutritionnistes à participer à cet événement. Notre vocation, c'est de lier la théorie à la pratique. Nous donnons régulièrement des conseils aux parents, aux enfants sur l'hygiène, l'hygiène corporelle, l'hygiène alimentaire et l'hygiène vestimentaire. Et dans l'hygiène alimentaire, nous leur disons, par exemple, parce que nous savons que chaque enfant a un frère ou une petite soeur, ou du moins un membre de la famille a un frère ou un petit frère ou une petite soeur qui pourrait être nourrivé avec sa maman. Donc l'occasion, c'est de leur dire, attention, c'est important de prendre soin de la santé de l'enfant. Donc il est important que l'enfant, au moins les six premiers mois, que l'enfant allait exclusivement sur le sein de la maman, le lait maternel. Maintenant, à partir du sixième mois, il est possible d'utiliser des compléments alimentaires. C'est dans ce sens que nos partenaires, Fouani Group, sont passés pour exposer un produit qui donne aux enfants, particulièrement Nutrilac. Donc l'objectif, c'est d'inciter les parents, quand la nécessité est là, de trouver des aliments qui complètent le lait maternel pour la bonne alimentation et un processus normal d'agrandissement de l'enfant. Les enfants ont également réalisé des défilés de mode organisés en quatre groupes représentant les quatre régions naturelles de la Guinée. L'idée, c'est de se faire savoir aux enfants, déjà que nous sommes un pays, mais ce pays est subdivisé en quatre régions naturelles. Que moi qui suis originel de telle ou telle région, que je sache à l'avance qu'il y a une autre région qui existe et que les fils et filles de cette autre région sont mes frères et soeurs. Donc c'est une question d'ouverture culturelle des enfants pour qu'ils sachent que la Guinée est une famille. Et les différentes régions naturelles qui constituent notre pays et réellement, ce sont ces régions-là qui, ensemble, doivent construire le même verbe pour que le pays se développe. Et ce développement ne peut passer par nous. Or, nous savons que ce sont ces enfants qui constituent l'avenir. C'est pourquoi nous les préparons dès le bas âge pour qu'ils soient ceux que nous attendons de l'élite de demain. C'est grâce à qui le pays ira de l'avant. C'est grâce à qui nous mettrons fin aux fléaux qui ternissent l'image et empêchent le développement du pays. Je peux parler du népotisme, de la corruption, de l'ethnocentrisme et de la corruption qui sont des gangrènes qui empêchent le pays de fonctionner. Donc il est important que nous poussions des bonnes graines et que ces graines fleurissent pour donner des fruits et qui vont nourrir la Guinée de demain. Une Guinée joyeuse, une Guinée heureuse et une Guinée qui fera bon vivre, où chacun sera fier d'être Guinéen. Le lycée pour vous, bravo les enfants. Qui est-tu ? Deux-ci l'oeil, sans moi, vous ne trouvez pas à voir la beauté de la vie, les couleurs et les couches du soleil. Qui est-tu ? Deux-ci l'oeil, grâce à moi, vous pouvez écouter les compras. Qui est-tu ? Je dis la bouche, avec la bouche, je peux vous déballer. Qui est-tu ? Je dis la bouche, avec la bouche, je peux vous déballer. Deux-ci l'oeil, avec la bouche, je peux vous déballer. Deux-ci l'oeil, avec l'oeil, je peux vous déballer. Tous les enfants qui sont passés ont brillamment présenté ce qui leur a été demandé. Et j'ai même été agréablement surpris par la qualité de la présentation des enfants. Parce que si on se met à leur place, à leur âge, et on dit qu'on peut faire ces arts de choses, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, c'est l'occasion de remercier les éducatrices qui ont en charge ces enfants et l'ensemble du corps enseignant de l'établissement. Parce que, permettez-moi de leur dire, ce que les élèves de la maternelle ont fait, les élèves des autres promotions, les autres niveaux, les autres cycles, font de même. La dernière fois, c'était la journée culturelle du primaire et du secondaire. Ce jour aussi, nous avons été éblouis par la qualité de l'appréciation faite par les différents élèves qui sont passées. Si vous avez remarqué, la chorégraphie qui a aussi été présentée, elle est à l'image de ce que nous disions tout à l'heure, les régions naturelles. Nous avons voulu, à travers notre culture et notre tradition, ressortir le vivre ensemble de la Guinée. Ressortir notre acceptation mutuelle, celle laquelle nous ne pouvons pas nous développer, celle laquelle nous ne pouvons pas nous entendre, celle laquelle aucune harmonie n'est possible. Et s'il n'y a pas d'harmonie, nous savons bel et bien que les objectifs pour lesquels nous sommes là ne peuvent pas être atteints. Donc c'est pourquoi nous incitons les enfants, qui sont nos élèves, à s'accepter, à connaître la différence qui doit être une force et non un handicap ou une faiblesse. Donc nos différences doivent constituer des opportunités pour nous permettre d'avancer et non être des freins au développement ou au vivre ensemble de la population que nous sommes. La cérémonie s'est terminée par la remise de certificats de mérite aux enfants habillés spécialement pour l'occasion. Moi je suis vraiment contente d'être parmi vous. Je vois que c'est déjà bien organisé. Même nous les parents, on avait du mal à faire la différence entre les animaux. Mais avec l'exposition là, nous sommes vraiment très fiers et très ravis. Ça rentre dans le cadre de l'éducation des enfants. Vraiment merci aux encadreurs et merci à la direction générale et aux enfants. C'est quelque chose qu'on salue beaucoup parce que les enfants apprennent la théorie à l'école. Donc s'ils viennent ici voir ce qu'on leur a appris, ça, ça va aider beaucoup les enfants à retenir. Parce qu'ils vont garder l'image en tête. Et cela leur permettra de ne pas seulement fournir assez d'efforts pour réciter les mots. Mais là ils vont retenir l'image. On a vu beaucoup de choses ici dont les noms n'étaient pas du tout connus par les enfants. Mais je suis sûr que désormais ces enfants, dès qu'ils vont voir ça à la maison, ils vont se rendre compte. J'ai posé la question tout de suite à ma fille. C'est quoi Moké ? Elle était un peu... Elle a vu dans la société, mais comme elle ne sait pas en classe comment ça s'appelle, elle était un peu coincée. Bon, c'est le tamarène noir. Le tamarène noir. Donc c'est vraiment important pour les enfants. En tout cas, merci beaucoup à La Plume. Merci au management. Merci à tous les encadreurs. Nous ne saurons dire le mot qu'il faut pour vous dire que nous sommes satisfaits. saying 4 tonnes plus de enfants dans son atlet. Et avec qui можно. Sous-titrage ST' 501 ..